pof ben voilà ça y est c'est parti ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu thomas parce que c'est passé plein de choses et tout et il s'est surtout passé des choses que je savais même pas si on pourrait continuer cette chronique ça a été c'était un petit coup de stress mais voilà ça y est on se retrouve enfin après un gros déménagement et on va enfin pouvoir poursuivre la présentation de nos figurines des savants légion et nos chroniques les encas du sarlac puisque c'est comme ça qu'on avait décidé de les appeler et on va profiter de ton expertise sur sur toute cette nouvelle faction pour aborder un personnage c'est quand même assez emblématique à savoir gar saxon qui est présenté comme une extension commandant donc c'est quand même pas rien aujourd'hui comment vas-tu ça va très bien et toi c'est pas moi qui ai fait un périple en jetpack c'est ça je me suis je me suis exporté en jetpack comment se sont passés les derniers tournois de thomas je crois que tu es parti en transhumance germanique ouais on a fait on a fait un petit voyage en germanie ouais bah c'était cool on a passé un bon week-end voilà tu as pu à la 6 c'était très sympa tu as pu expérimenter gar saxon il fait partie de ta liste non 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 d'accord ok bon ça n'enlève rien à ton expertise ce que je vous propose c'est comme d'habitude on très rapidement sur la figurine il ya deux poses une version avec casqués ou pas casqués que vous pouvez mettre quelle que soit la pause d'ailleurs une version où il porte son snipe et une version où il a son bouclier avec son pistolet personnellement je les je les deux fois donc 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 bah j'ai fait j'ai fait les deux poses c'est ça et le gourmand mais quel gourmand c'est ça la gourmandise c'est ce que j'allais dire c'est ça la gourmandise on va se lancer directement comme d'habitude sur le profil de la carte on va regarder la carte ensemble ensuite on regardera les améliorations on regardera les équipements au niveau des armes les trois quarts des armes et puis on terminera avec les cartes d'ordre puis ensuite bah thomas nous donnera son ressentiment nous expliquera comment on peut jouer au mieux ce personnage et puis parfois aussi comment on peut essayer de de le battre je te propose de je vais commencer par lire la carte très simplement on est sur du 105 points donc c'est un personnage soldat c'est important pour les scénarios on est sur du 5 de vie du 2 en suppression et puis on défend en rouge qui est quand même assez cohérent pour du personnage avec avec armure on va avoir du surge à la fois en critique et en défense c'est assez gourmand on se déplace à 3 puisque comme tu le sais aucun troupier ne se déplacera jamais à 3 bon bah voilà encore un de plus au niveau du stuff de base je trouvais quand même que c'était pas mal impressionnant puisque au niveau du combat avancé au corps à corps on est quand même avec un pool de 2 des rouges c'est plutôt je trouve sympathique et puis un pistolet blaster webstar 35 de saxonne qui lui aussi n'est pas déconnant alors il tire à 1 2 mais on aura deux noirs un rouge un blanc là aussi franchement pour une carte de base c'est sympa surtout qu'on se retrouve avec un perforant 1 des familles comme on peut le dire bien entendu comme on a un personnage qui est équipé d'un jack pack on va avoir un saut 2 qui sera attention une action et puis au niveau des mots-clés on va retrouver l'allié de circonstances la contrainte l'insensible qui permet de contrecarrer les perforants et puis le tireur d'élite histoire d'en rajouter encore encore un petit peu ça permet quand même un petit peu de chatouiller les relances on a une grosse 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 barre d'amélioration avec cette slot c'est c'est quand même très 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 impressionnant je trouve de ce côté là qu'est ce que tu peux nous dire sur cette première première fiche sur cette carte comme ça à la brute de pomme on est déjà sur sur une unité de mandaloriens on est on est typiquement sur les stats des héros mandaloriens avec cinq points de vie une défense en rouge et l'adrénaline en défense la vitesse 3 parce qu'il est un jet pack on est sur une unité qui va être très endurante assez pénible à tuer parce que le dé rouge avec le ladré en défense plus un couvert lourd ça commence à faire ça commence à faire quand même beaucoup je pense ouais on pourrait regretter qu'il est que deux en morale parce qu'il va être entouré d'unités qui ont aussi plutôt deux en morale je pense au mandaloriens donc donc bon on va pas forcément avoir de gros bonus liés à ça quoique quoique on y reviendra quand on y rentrera un peu dans le détail de la carte mais autre chose très importante c'est qu'il est de l'affiliation avec la main noire oui sur son rouge oui et c'est l'affiliation des des suivants de dark maul d'ailleurs c'est très fleuve tout à fait c'est lui et on c'est lui qui libère maul dans sa de sa prison c'est lui qui monte l'armée de maul enfin voilà ça reste ça reste très cohérent au niveau du fleuve complètement et on notera qu'il a à la droite de ce symbole d'affiliation le symbole d'affiliation c'est à dire que c'est un mercenaire et donc qui donc toutes les règles de mercenaire s'appliquent à lui et habituellement à la droite on a un certain nombre de ronds qui indiquent les factions dans lesquels il peut être joué et là on remarque qu'il est disponible dans aucune faction donc la seule façon de jouer gars saxonne ça sera dans le collectif de l'ombre tout à fait est ce que tu peux nous représenter le mot clé allié de circonstance parce que c'est quelque chose qui est souvent mal lu ouais allez alors allié de circonstance c'est un nouveau mot clé qui arrive avec la vague des mercenaires et des battle force c'est un mot clé qui vous permet de prendre des il a deux deux effets en fait le premier effet c'est il vous permet de prendre un mercenaire supplémentaire de tous les rangs de votre dans votre liste d'armée et le 2 la deuxième partie il vient contre carré l'une des grosses faiblesses des mercenaires qui est qu'on ne peut pas donner d'une on ne peut pas donner d'ordre à une unité de mercenaires si on n'est pas de la même affiliation signifie signifie par exemple un gars saxonne ne pourra jamais donner d'ordre à un bosque ou un pike ou un black sun et ça ça lui permet d'être un vrai commandant c'est un commandant qui va pouvoir donner des ordres et en l'occurrence à des ordres qui sont pas forcément de son affiliation donc c'est je pense le mot clé le plus important sur sa sur sa fiche parce qu'il donne il vous donne plus de liberté dans une dans une dans un schéma d'armée battle box battle force mercenaires qui est assez limitatif en thème d'ordre donné voilà c'est marrant d'avoir été très limitatif au niveau des ordres et puis de rajouter ce mot clé que pour l'instant on a quand même rencontré assez régulièrement je trouve on a on a plusieurs façons de la voir en effet on l'a sur maul bien évidemment on l'a sur gare saxonne on l'a sur une unité qu'on verra un peu plus tard dans une autre vidéo avec le a à 5 le le leader d'attaque rapide là et on l'a aussi sur une carte d'amélioration on peut on peut nommer un commandant enfin en tout cas on peut utiliser une un slot de commandement pour pour pouvoir prendre cette amélioration et pouvoir donner des ordres à des mercenaires et en mettre davantage dans cette liste d'armée la contrainte qui est expliqué dans le livre de règles qui n'est pas expliqué sur la carte tu peux nous rappeler également ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle induit en fait alors c'est un mot clé de salopards on va le dire c'est c'est une façon de manager ses troupes de façon assez expéditive ça dit à tu es suppressé tu es démoralisé je te je sors mon fouet je te fais avancer quand même tu gagnes de la suppression mais tu gagnes une action de mouvement gratos ça marche au moment juste après votre phase de ralliement si à la fin de votre phase de ralliement vous allez comparer votre nombre de suppressions à votre valeur de morale si vous êtes suppressé donc si vous avez au moins autant de suppressions que la valeur qui en jaune sur votre carte mais pas égale à deux fois votre valeur de morale sinon vous êtes en fuite garde saxonne va pouvoir activer sa contrainte et la contrainte va vous dire vous allez prendre un pion de suppression supplémentaire après votre phase de ralliement donc ce pion supplémentaire ne peut pas vous faire paniquer en échange de ce pion là vous allez gagner une action de mouvement gratuite que vous allez devoir faire en premier dans votre activation d'accord et c'est c'est un mot clé qui est très fort c'est le mot clé qui est apparu avec crénique il ya il ya assez longtemps et qui permettait de faire déplacer les short troopers et les des troopers un peu plus vite à l'époque ça va vous permettre de faire bouger vos troupes quand elles auraient plus qu'une action donc ça va vous permettre de gagner pas mal en mobilité voilà ça va ça va permettre justement de contre carrer la perte de l'action et donc de vraiment tout pouvoir mettre ou dans une attaque ultime en fait malgré malgré la suppresse bon l'insensible c'est le petit repositionnement qui manque ouais la partie notamment oui parce que c'est pas forcément partir partir forcément dans le rush ça peut être un repositionnement ça peut être un repli stratégique ça peut être ce qu'on veut l'insensible on revient pas dessus en fonction de si s'il ya perforant dans l'attaque d'en face vous allez lancer autant de dès que la valeur de perforant bon c'est pas tout ça contre un enfin ça contre pas totalement le perforant mais ça aide quand même pas mal à y faire face et puis le tireur d'élite qui va qui va nous offrir nous offrir une une relance là c'est une relance à le tireur d'élite 1 alors tireur d'élite ça va abaisser le couvert ah non ça baisse le couvert de 1 c'est ça autant pour moi ça fait longtemps je suis rouillé ok qu'est ce qu'on fait on passe on passe directement aux améliorations tu veux encore nous dire des choses sur cette très très belle carte de car sexe alors si on prend un peu de recul par rapport à ce qu'on vient de se dire on est sur un héros qui va nous servir en tout cas sur les premiers mots clés un peu de soutien avec alli de circonstances et contraintes ça va être un personnage très résistant parce qu'en plus de sa défense en rouge et sur l'adrénaline il va gagner insensible donc il va devenir vraiment très pénible à tuer avec les armes perforant simple les snipers si vous tirez au sniper sur la guerre saxonne c'est un peu cause perdue vous fatiguez pas trop avec ça ça voilà ça va être très pénible et tireur d'élite bon on le verra quand on fera ses armes après c'est un bon mot clé offensif qui vous permet de de fiabiliser un peu vos tirs donc on voit tout de suite qu'on est sur un personnage qui va être très polyvalent ouais une grosse mobilité une bonne défense des mots clés de soutien qui sont cool et puis un potentiel offensif qui n'est pas négligeable avec un mouvement de droit et avec un saut de deux on peut vraiment aller chercher des objectifs quand ça va vraiment être intéressant et une fois de plus on est sur un profil que j'appelle profil vire voltant encore ça peut vraiment mais c'est vraiment aller dans tous les sens on va partir sur les cartes d'amélioration et je te propose que l'on commence avec le à bout pourtant donc qui vaut 5 et après que vous avez effectué une attaque à distance à portée 1 2 vous gagnez un pion d'esquive bon là c'est clair l'objectif c'est de vous dire pas prenez de la visée soyez offensif quoi qu'il arrive derrière on vous offre le petit le petit sucre en plus qui vous permettra d'être en défense donc n'ayez pas peur de rester trop caché et pousser votre votre figurine à l'action enfin moi c'est comme ça que je le comprends ouais complètement c'est une amélioration qui est plutôt pas mal c'est pas forcément celle que je préfère mais je pense que je pense que je la recommanderais quand même à tout joueur qui veut jouer la guerre saxonne ça va encore augmenter sa défense gagner une esquive en plus on va pas on va pas cracher dessus d'autant plus que quand tu as à portée 2 en général tu as tu as pas mal de déni potentiel pas trop loin donc gagner un peu en défense avec cette carte là c'est pas dégueulasse on note on notera que c'est uniquement à portée 2 donc ouais vous pouvez utiliser des armes à longue distance mais il faut que vous quand au moment de tirer vous soyez à portée 2 oui ça tombe bien ça tombe bien on a on a un joli lance flamme qu'on va voir tout à l'heure donc donc ça peut être sympa on rappelle que ce slot là il est présent quand même deux fois sur la carte donc effectivement on peut le compléter et puis ben faut pas hésiter faut pas hésiter à s'en à s'en équiper alors après derrière on va voir le matériel préparé moi j'ai le matériel préparé excuse moi on devait parler transporteur d'urgence mais on y viendra matériel préparé on va gagner esquive 1 donc lors de la mise en place placer un pion esquive sur cette carte et puis ensuite on peut le dépenser quand on en a envie bon ça c'est pareil c'est la petite sauvegarde qui va bien quoi je pense alors c'est une carte qu'on avait trouvé exceptionnelle au moment où elle a été en tout cas pour ma part au moment où elle a été révélée il ya quelques semaines en réalité elle se joue très peu parce que on se rend compte que une esquive pour cinq points c'est quand même assez onéreux donc au final elle est assez peu joué elle peut avoir un sens sur les unités qui ont le mot clé agile pour pour qui récupère leur pion esquive mais c'est pas c'est pas forcément aujourd'hui la carte qui est la plus utilisée elle est elle bien si vous jouez si vous voulez jouer très défensif au moment clé où vous allez manquer d'esquive vous allez pouvoir sortir un pion esquive et on verra qu'il ya des cartes de commandement de guerre saxonne notamment la 2 et la 3 qui vont l'aider à être encore plus résistant donc je pense que c'est pas le meilleur choix stratégique par contre si vous avez cinq points en rab c'est c'est un investissement que vous pouvez faire en fait il ya bien assez de cartes et d'événements qui permettent de d'avoir des pions de visée et donc d'utiliser une action pour avoir des pions d'esquive et du coup effectivement cette carte là on a souvent un un autre moyen beaucoup moins cher d'obtenir des pions d'esquive effectivement ça c'est c'est un commandant donc c'est une pièce maîtresse donc quand tu joues il faut éviter de la mettre dans une situation où il va se retrouver à faire plein de jets de défense c'est solide mais c'est c'est que cinq points de vie il est même faire assez gaffe il n'est pas là il n'est pas là pour perdre un tour en fait c'est ça et quand on joue en défense et qu'on cherche cherche à faire de l'esquive à tout prix on n'a pas totalement optimisé l'activation du personnage le transport et c'est pas un ouais et c'est pas un personnage qui a pour rôle de devenir d'être l'espèce de grosse masse de points de vie quasiment immortel qui peut encaisser une phase de tir c'est pas son rôle c'est pas lui tout son rôle non pour ça vous jouez à marvel crisis protocol et vous utilisez colossus voilà là ça marche marche très très bien transporteur un bisou aux joueurs de de mcp transporteur d'urgence quand vous vous activez si vous avez été activé avec un pion d'ordre donc en l'occurrence les cartes d'ordre de garde saxonne de la réserve à non avec un pion de la réserve d'or donc en l'occurrence pas quand vous jouez une carte d'or gagner un pion visée ou esquive ou retirer un pion de suppression c'est exactement ce qu'on disait c'est qu'il ya plein de façons de gagner des pions de visée ou des pions d'esquive et en l'occurrence cette carte là en est une et pour moins cher en plus beaucoup moins cher elle vaut pas beaucoup elle vaut quatre mais elle a l'avantage de marcher tout le temps c'est à dire de marcher à chaque fois qu'on va à la pioche alors que l'autre carte elle coûte cinq et elle ne marche qu'une seule fois ouais c'est ça mais alors celle ci tu peux le transpondeur d'urgence tu peux quand même t'en savoir qu'une fois par contre ah oui c'est un x ouais 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 si tu t'actives en en piochant un ordre là tu vas pouvoir faire le choix de gagner un visée une esquive ou retirer une suppression donc en fait et sur un produit qui est vachement plus polyvalent que cette amélioration je trouve est beaucoup plus intéressante oui il ya un x sur la carte donc donc on défausse et puis il ya une dernière carte que je n'ai pas que je n'ai pas scannée ce sera ce sera l'endurance et après on verra le bouclier à la fin de la phase d'activation vous pouvez retirer un pion de suppression ça ça peut être intéressant pour un personnage qui part au front et qui va il va subir pas mal de suppresses d'autant plus qu'on l'a dit il n'a que 2 en suppression voilà bon ça vaut 6 c'est très très cher pour retirer un pion de suppression est d'accord ouais et puis c'est c'est une c'est une carte assez ancienne elle faisait partie des tout premiers packs il me semble un de star wars légion alors elle est elle est pas dégueulasse il faut pas la sous-estimer cette carte là sur beaucoup d'unités elle est très forte maintenant est ce que sur garde saxonne c'est la meilleure carte à prendre je suis pas sûr je suis pas sûr on va aller voir la carte mystère la carte magique le bouclier de combat de saxonne bah tu as trouvé où celle là moi je la connais pas mais c'est quand même extraordinaire cette histoire on va pas revenir sur sur ce sur ce raté alors moi je l'avais commandé aux états unis tu sais il y avait une proposition pour l'avoir aux états unis je l'avais eu ça marchait ça a très très bien marché franchement c'était assez c'était top et je ne m'avance pas de trop mais je crois que les gens qui auront la joie et le bonheur d'être au championnat de france devrait voir cette carte se promener d'ici de là voilà sans j'en sais rien ça on a on a on a rien dit donc ce pouglier vous gagnez bouclier 1 et recharge 1 pendant la phase finale si cette unité n'a pas retourné de pion bouclier actif lors de ce round elle peut retourner jusqu'à un de ces pions bouclier inactif donc ça fonctionne comme le bouclier de sabine ouais tout à fait c'est exactement exactement le même système alors je précise que la carte que tu affiches là c'est une traduction qui a été faite par le bienfaiteur national de star wars légion d'accord ok voilà que tout le monde sait qui c'est on sait très bien qui c'est le feu on se parlait et ça finit par shaï ouais ouais c'est 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 le gambit de de star wars légion c'est 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 lui qui a c'est lui qui nous fait toutes les cartes heureusement qu'il est là qu'est ce qu'on peut dire alors 10 points ouais alors c'est c'est donc un bouclier qui permet de alors le bouclier s'active sur peut s'activer en tout cas sur tous les tirs et ça marche uniquement sur les atta les armes de tir et ça te permet de retirer une touche qui est faite par ton adversaire et quand je dis une touche c'est une touche ou un critique donc ça permet de dégager les touches critiques aussi et c'est assez sympa c'est surpuissant quand tu c'est surpuissant en fait quand tu viens quand tu reçois un sniper qui tire dessus et qui fait qu'une seule touche boum tu fais ça ça dégage le mec même pas mal quoi c'est vrai c'est vraiment trop trop fort c'est c'est un super 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 mot clé bouclier on ajoute qu'il a l'accès à recharger un recharger un c'est à dire que quand vous faites une action de 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 repos recover vous pouvez remonter ce vous pouvez changer de côté le bouclier donc le remède actif c'est en fait c'est un pion vous avez trouvé dans la boîte et qui et qui c'est un pion qui savent qui se retourne si j'ai plusieurs côté bleu et un côté bleu foncé quand il est côté bleu foncé sur symboliser le fait que vous l'avez utilisé si si je suis à couvert d'une attaque par exemple dans un va imaginons dans un couvert lourd et que il ya deux attaques qui passent une critique et une touche normale est ce que je peux dire avec le bouclier j'annule le critique et puis qu'ensuite avec le couvert j'annule j'annule la touche oui tout à fait je choisis qui rentre très fort le bouclier d'accord ok c'est important de lui dire et le petit texte qui est à la fin de la carte est incroyable alors c'est ça correspond à un mot clé qui existe qui s'appelle cycle dire que si on n'a pas utilisé le bouclier ce tour ci et qu'il est côté utilisé vous pouvez le remettre côté actif gratuitement en fait c'est un rejet c'est un générateur de bouclier voilà c'est donc ça ça veut dire que un tour sur deux sans faire l'action de s'en servir de s'en servir vous pouvez le vous pouvez le récupérer d'accord ok ouais c'est pas neutre ça vous c'est pas neutre oui ça va ça doit ça doit bien être la sabine elle aimerait bien avoir ça parce qu'elle sera encore plus forte oui mais bon ça va elle est déjà elle est déjà bien assez bien assez comme ça on va aller du coup maintenant jeter un oeil à ces petites ces petites armes plutôt sympathique on a donc le galard 90 saxon ensuite on a le roquette la roquette dorsale et puis ce qui n'est pas ce qui va peut-être pas être la préférence de tout le monde et moi j'aime bien le lance-flammes ce que conditionnellement je me je me vois bien contre de la cci être surmonté de plein de troupes et puis de voir devoir m'en sortir dans un barou de donneur mais on va quand même commencer par le galard donc la figurine je rappelle à la deux pauses et elle a une pause avec le galard 90 qui est un fusil snipe donc qui va quand même tiré à distance 1 4 avec avec un rainbow bien entendu comme tous les snipers la plupart des snipers il va se retrouver avec une haute vélocité à l'étal 1 donc tant que vous attaquez vous pouvez dépenser un pion de visée pour gagner perforant 1 et le perforant il annule une défense et puis longue distance 1 tant que vous attaquez vous pouvez dépenser un pion de visée pour augmenter de 1 la portée maximale de cette arme on pourra donc passer à 5 mais on devra s'arrêter à distance 5 et oui et oui bah c'est une arme qui est pas trop mal pour 15 points ouais c'est trop elle fait un rouge un noir un blanc portée 4 elle a un mot clé qui est absolument vitale aujourd'hui qui est haute vélocité ce que c'est le mot clé qui permet de descendre les pikes et bon dieu qu'est ce qu'on en a besoin aujourd'hui parce que des pikes il y en a partout dans toutes les factions et 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 c'est pas plus mal que d'avoir des options de tir supplémentaires sur eux mais fallait pas les entrer au french for game day mais que c'est toi qui les a montré aux gens donc forcément c'est bon c'est une bonne uté alors on voit que cette carte va être extrêmement gourmande en pion visée si on veut tir à portée 5 il faut un pion visée si on veut perforant sur un sniper ce qui est quand même plutôt la base il va falloir un deuxième pion visée donc il va falloir trouver des moyens d'avoir des pions visées oui c'est marrant y aurait-il des moyens d'avoir des pions visées genre une carte d'ordre qui pourrait peut-être par exemple en donner 2 je crois comme par hasard oh le joli combo on y reviendra on va passer à la roquette dorsale z3x de saxon donc là attention vous êtes à 2-3 donc vous ne pouvez pas tirer en dessous de la portée de 2 donc voilà c'est toujours un peu conditionnel ça va tirer 3 des rouges c'est une carte qui qui se qui s'active mais on va voir qu'elle se qu'elle se redresse un peu comme le bouclier elle peut se reconnaître c'est toute seule elle va avoir une déflagration qui va ignorer les les couverts ça c'est le premier jeu elle a donc le fameux mot le mot clé cycle qui est ce qu'on vous expliquait avec avec le bouclier à savoir que si vous vous en servez pas pendant un tour elle se redresse tout seul et puis elle a quand même impact 2 et ça c'est un joli bébé tant que vous attaquez une unité qui a armure jusqu'à deux touches vont se transformer en critiques et je vous rappelle que ce sont les critiques qu'il faut absolument obtenir pour pouvoir transpercer les boucliers de ces salopards de clones qu'est ce que toi tu peux nous dire de ce joli jouet alors c'est déjà ça coûte 10 points un 3 rouge pour 10 points c'est plutôt pas mal c'est une carte qui s'active elle va ignorer les couverts bon je reprends pas les mots clés mais c'était c'est une petite attaque parce qu'elle est entre guillemets que 3d mais 3d en général 3d rouge ça fait trois touches ignore découvert donc ça fait trois défenses sèches à faire sur une unité donc c'est pas dégueu et on peut s'en servir sans avoir besoin de recover tous les enfin un tour sur deux parce que cycle te permet de la remonter on rappelle que quand il ya une petite flèche ça veut dire que une fois que vous utilisez la carte vous devez l'incliner voilà et puis impact 2 ça ça transforme des touches en critique et ça permet d'attaquer des mots clés qui ont armure donc c'est une carte qui est très bonne en anti-troupes c'est une carte qui est très bonne en anti-chars anti-chars il est les chars aujourd'hui ont tendance à être protégés par les chars qui volent en tout cas ce qu'on voit pas mal aujourd'hui ont tendance à être protégés par du couvert parce qu'ils sont assez rapides le mot clé déflagration vous permet d'ignorer le couvert et c'est quand même assez jouissif de pouvoir faire un impact de cash sur sur un véhicule comme ça ça fait des défenses qui vont être devoir être fait et puis des véhicules qui vont s'affaiblir il ya un truc qui est important je reviens dessus quand on prend une réglette de deux attention vous avez je sais pas si on voit bien mais ouais si ça va ça va ouais on a la portée 1 qui est ici et donc un millimètre plus loin que la portée 1 ça s'appelle la portée 2 donc ça veut dire que votre votre arme elle fonctionne un millimètre après la portée 1 donc c'est quand même c'est quand même assez bon voilà il faut là pour être à portée 1 d'une ennemie faut être quand même vachement assez proche alors alors ça c'est une fourberie que tu n'avais jamais présenté sur la page on voit que vous avez une fois de plus gratter les règles jusqu'à jusqu'à la moelle pour trouver une faille à cette portée de 3 1 les gars à la moelle c'est bon ouais ouais c'est ce qui est ce qui est le plus énergétique c'est clair pour finir le projecteur de flammes zx de saxonne donc là on a un noir et un blanc mais on va voir que ça ne s'arrête pas là attention c'est une carte c'est une carte x donc là c'est pareil c'est au close porté 1 on a des flagrations c'est à dire qu'on va ignorer les couverts je vais passer directement un suppressif et puis je garde le meilleur pour la fin on a le suppressif après avoir effectué une attaque des défenseurs on gagne un pion de suppression donc ça de toute façon on se le quille parce que bah forcément on s'est fait on s'est fait balancer du lance-flam sur la gueule donc normalement on a les genoux qui frétillent et puis bon ben un noir un blanc c'est pas beaucoup mais quand on a souffle c'est énorme puisque vous ajoutez l'aider de cette arme à la réserve d'attaque une fois pour chaque figurine de l'unité en défense vers laquelle la ligne de vue n'est pas bloquée donc si par exemple par malheur vous avez une troupe de cinq rebelles qui ont eu la l'impétuosité de se mettre en face de vous et de se dire ouais les mecs allez tous dessus on se met autour de lui et ben ça fait d'idées ça fait cinq noirs cinq blancs qui sont balancés avec avec bon on ignore les couverts mais s'ils ont eu la pétuosité de venir au close c'est chaud quoi ah bah là ça devient chaud patate ouais en plus pour la modique somme de cinq points donc c'est vraiment pas grand chose c'est un c'est une carte qui s'utilise aussi bien au corps à qu'à portée 1 donc c'est c'est balèze on rappelle que le gars saxonne il a un mouvement 3 un mouvement 3 ça fait avec grosse maille ça fait à peu près ça donc ça plus après une portée une la zone de menace sur une unité qui fait cinq figurines elle est monstrueuse les lance-flammes comme ça ça voit une chute unité de b1 faut le savoir c'est ça ouais tout à fait sur les défenses blanches c'est redoutable sur les unités populeuse à défense blanche il faut pas oublier que les wikis aussi ça fait très très mal sur une unité de wikis cool ce qu'à tout qui qui va se prendre pas mal de touche parce que tu auras des visées derrière trois fait le nécessaire pour te pour avoir quelques visées les wikis qui se prennent les six têtes touche si tu peux tomber facilement peut tomber du monde quoi oui oui c'est un c'est un beau one shot c'est c'est à tout couvert ouais ouais et suppressif ça fait jamais plaisir c'est à ce qu'il faut oublier que les attaques suppressives ça fait sauter les stand-by ouais les pions en attente donc si on est au corps à corps avec un jedi qui s'amuse à faire un pion en attente on lui fait sauter son pion en attente en faisant une attaque et ça il va pas du tout aimer oui ça va contrecarrer certains joueurs qui jouent luke skywalker avec des positions en attente par exemple j'aime bien parce que tu tu t'auto flingue dans dans les vidéos que tu fais ouais mais j'ai arrêté luke j'en ai marre allez les amis on va on va parler il y a juste un des trucs dont on n'a pas parlé je crois c'est les armes qui sont sur la carte ah oui non c'est vrai je t'ai demandé si tu avais encore des choses à dire sur la carte je pense que c'est le moment d'en parler je voulais en parler avec les armes et ben allez alors attends je reviens je reviens voilà c'est je suis dessus donc les armes qui sont sur la carte il ya l'entraînement au combat avancé avec deux rouges et puis il ya le pilote blaster webstar 35 avec deux noirs un rouge un blanc perforant 1 à distance 1 2 vas-y à toi la parole et ben écoute on est sur une proposition qui permet de taper au corps à corps soit avec deux rouges soit avec un coup de lance flammes à taper à portée 1 avec un lance flammes à taper à portée 2 avec un flingue qui tire quand même 4d perfor 1 tireur d'élite 1 on a quasiment performance on a quasiment déflagration sur toutes les armes mais faut pas oublier qu'on a tireur d'élite donc dans tous les cas il y aura au maximum un couvert attention c'est important de le redire donc à portée 2 on a le choix entre un flingue perforant ou un flingue un petit missile quoi quand même à portée 3 on a le droit à un petit missile à portée 4 on a le droit à un sniper perforant et à portée 5 on a le droit à un sniper perforant donc les gars un gars saxon bien équipé il s'est tout géré il sait il s'est défroyé le pépère et il a deux slots d'armes sur 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 sa carte et ouais donc donc il peut il peut aller se balader avec trois armes en main quoi en gros bah oui alors il pourra pas s'en servir simultanément contre il est capable d'être extrêmement polyvalent et c'est un peu l'ADN de cette unité là c'est du soutien c'est de du tanking c'est de la puissance de feu c'est quand même très intéressant comme unité tu lui mets quoi toi qu'est ce que tu préconises le lance flamme puisque je comprends ça te paraît ça te paraît intéressant et puis tu utiliserais quoi le le lance roquette ou ou le ou le 90 moi j'ai une j'ai une config avec un gars saxon qui va chercher du pion visé on verra qu'il ya des cartes de com qui lui permettent d'en avoir mais il va avoir besoin de visé donc moi je lui mets un pion chasseur parce qu'on verra que son rôle fondamental à ce mec là c'est de venir tuer des héros donc chasseur enfin tuer ou en tout cas affaiblir pour pour les petits copains qui sont des chasseurs de prime donc chasseur et poussée offensive sur gare saxon c'est deux façons différentes d'avoir des pions visés je lui mets moi je lui mets le fusil porté 4 pour qu'ils commencent à taper pour qu'il commence à taper c'est ça tour 1 boum 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 je commence à taper et je lui mets en général le lance flamme si je mets les points dans la liste je lui mets le lance flamme mais sinon je mets pas forcément de deuxième arme et je lui mets systématiquement le bouclier ça c'est obligatoire c'est vraiment trop fort ouais bien sûr au niveau du sniper tu utilises la visée pour allonger la distance ou tu penses que c'est pas nécessaire la distance ça dépend de ce qui en fasse ouais si on voit ça dépend de ce qui en fasse si tu conduis rebelle le rebelle en général il tira à courte portée donc je vais je vais rester sur la performance est plus intéressant surtout sur du héros rebelle du cassian du legave des trucs comme ça quoi d'accord on rappelle que avec une portée 5 tour 1 il n'y a pas de problème on tire quoi ah oui on tire on tire et on fait mal que ce soit la configuration du déploiement mais tu as des moyens d'avoir deux pions visés aussi oui tu peux faire les deux si tu es un peu gourmand on y va on les regarde ces cartes d'ordre allez c'est parti alors tac tac carte d'ordre on va commencer par la première marquée et c'est parti pour élimination donc elle va activer car c'est dans le titre excuse moi mais c'est ça gare saxone gagne deux pions de visée donc deux pions divisées choisissez une unité ennemie commandant ou agent c'est ça elle gagne un pion quatre pions surveillance et deux pions de suppression oh les pions de surveillance ah tu t'en souviens de cela oh tu sais quoi tu as des mauvais souvenirs je crois alors j'ai des mauvais souvenirs mais j'ai des mauvais souvenirs mais alors quel plaisir de dépuncher ma plaquette et de me dire vous les gars je vais vous jouer donc là on se retrouve avec deux pions de visée qui avec le cr90 va lui permettre de tirer à 5 et de 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 se déverrouiller le létal 1 donc c'est quand même pas mal et on a quatre pions de surveillance en prime je te laisse raconter l'histoire des pions de surveillance alors le plomb le pion de surveillance est un pion que l'on va venir placer sur une unité en l'occurrence unité de deux commandements ou d'agent mais vous avez d'autres d'autres moyens dans le jeu d'en générer notamment des petites sondes séparatistes là que tu que tu aimes bien et ce pion surveillance va te permettre de relancer un dé d'attaque par pion surveillance et on peut relancer avec plusieurs pions de surveillance le même dé plusieurs fois et on rappelle qu'il n'y a pas de portée pour poser ce pion là il n'y a pas de portée et ça peut être utilisé par tout le monde c'est ça c'est de débuff de l'adversaire parce qu'on va venir aussi mettre deux pions suppression et deux pions suppression ça peut être pénible sur des sur des sur des agents qui sont qui sont des personnages uniques ouais on va vite on va vite arriver arriver à la limite et ben comme ça dès dès le tour 1 fin de tour 1 il va déjà falloir commencer à s'inquiéter de sa suppression ça fait chier quoi et oui c'est moralement moralement c'est c'est assez assez difficile à à supporter en pipe 2 on a combattre un jour de plus garsexone plus deux soldats garsexone ne peut pas donner d'ordre au delà de la portée 1 quand garsexone donne un ordre à une unité cette unité gagne un pion esquive garsexone et chaque unité rappelle moi le logo fort spécial merci gagne une manoeuvre ça tombe bien et si il va pouvoir jouer avec ses avec ses amis et improbable alors improbable c'est assez sympa vous pouvez dépenser des pions esquive pour annuler les résultats critiques ça aussi ça gave un petit peu ah bah là c'est ça devient pas rigolo on est sur une carte très orienté soutien on note une particularité ça fait partie des rares cartes qui sont à deux pions lumineux qui permettent de donner trois ordres un sur garsexone et deux soldats la carte elle dit bien quand vous donnez un ordre avec cette carte gagnez un pion esquive donc en gare saxone va gagner un pion il va gagner un pion esquive et tous les pions esquive qui va être qui va gagner pendant ce tour ci vont lui permettre d'esquiver des critiques donc vous allez avoir plein de façons d'esquiver les critiques soit en avec des esquives soit avec le bouclier enfin c'est quand même plutôt plutôt rigolo sympa quoi c'est une carte que moi j'ai tendance à jouer assez tôt dans la partie en fait ouais parce que c'est des unités c'est des unités garsexone et les mando qu'on va avoir envie de rapprocher assez vite de projeter parce qu'ils sont ils sont assez ils deviennent très létal plus ils se rapprochent donc en fait c'est une carte qui va me permettre de les exposer un peu après un mouvement et et d'être tu vois des deux flanquer un peu une armée est assez résistant pour alors faut pas les mettre au milieu de la map ils vont pas tenir mais par contre tu vois sur le côté vont être capable de tenir une face de tir ils vont pouvoir tenir un tir moi tu les joues en mode cavalerie quoi on part sur l'aile on se projette et et on attaque sur le flanc pour pour traumatiser un peu un peu les troupes et mettre un peu le bordel dans le cerveau du mec d'en face à savoir est ce que je me concentre sur la troupe principale qui m'arrive en face et qui à un moment où tour 3 va me faire énormément de mal où est ce que je perds du temps à me taper les mandaloriens et garsexone puisqu'il va avoir sa troupe de mandaloriens avec lui mais ses troupes même ses troupes mais qui sont ce que fait en en esquive et en l'occurrence en esquive critique quoi donc donc effectivement ça ouais ça picote ça picote un petit peu la dernière carte qui est la victoire ou la mort garsexone et deux soldats donc c'est une pipe 3 quand garsexone donne un ordre à une unité cette dernière gagne un pion de visée garsexone et chaque unité spéciale gagne manoeuvre improbable est ce qu'on n'est pas sensiblement sur la même carte qu'avant est ce que pas dommage alors on est sur la même mécanique on est sur la même mécanique mais ce sont deux cartes qui va qui vont te permettre d'avoir une une stratégie défensive ou offensive si tu es offensif tu as joué la 3 et si tu es défensif tu peux jouer la 2 parce que dans tous les cas tu as donné trois ordres ça c'est important de le dire on est d'accord alors c'est les mandaux en fait c'est des unités qui vont être assez rapides et qui vont avoir besoin d'aller au feu donc le tour où ils ont besoin de tuer ils vont avoir besoin de viser et le tour ils vont avoir besoin de fuir ou de se positionner ils vont avoir besoin d'esquive donc en fait ces deux cartes là elles ont une mécanique qui est assez semblable mais qui reste très forte pour rappeler on le verra dans la vidéo sûrement suivante quand on fera les mandaux les mandaux quand ils vont gagner un ordre ils vont gagner un pion esquive donc avec cette avec la carte précédente on va venir donner des ordres aux mandaux donc ils vont gagner leur esquive de cette carte plus l'esquive de leur carte d'unité et avec cette carte là ils vont gagner une esquive parce qu'ils ont un ordre et une visée donc ils vont avoir un côté défensif et aussi une puissance de feu supérieur est ce que c'est des cartes que tu vas jouer dans une partie coup sur coup pour vraiment créer de l'attrition dans le camp d'en face où est ce que tu les temps souvent ouais on est bien d'accord tu les ailles je vais pas forcément les jouer voilà ça dépend de la partie mais c'est en effet une cinématique assez classique d'accord ok très très bien bon on a vu ton positionnement au niveau au niveau de l'équipement comment bon avec qui on l'associe ça paraît évident alors ça paraît évident et en même temps il ya des trois petites blagues à faire c'est ça qui est cool avec c'est cette vague de sorties collectives de l'ombre c'est qu'il ya tellement de densité truc à faire avec un peu du peu d'unité parce qu'en fait on a cinq ou six une nouvelle unité mais combine ensemble tellement bien que on passe le temps à découvrir des nouveaux trucs car saxonne l'évident c'est forcément de le mettre avec un deux ou trois mandaloriens il faut monter à quatre mais ça devient un peu gourmand certains le font mais c'est vraiment des gourmands donc forcément avec des mando ça va être très fort parce que les cartes de com vont bien parce que le mec va bien c'est un bon perso de soutien etc donc c'est super avec des mandaloriens et c'est très très fort avec des pikes avec des pikes c'est très très fort parce que le pike c'est quatre figurines moral 1 souvent tu vas venir leur mettre un cas un capot et et un flingue donc ils vont monter à moral 2 d'accord ah oui ok et mais ils ont pas tout le temps moral 2 mais bref mettons qu'ils aient soit moral 1 ou soit moral 2 il ya un mot clé de la carte de guerre saxonne qui vont entrer en jeu et qui vont sauver les pikes parce qu'une grosse faiblesse des pikes c'est bien sûr le moral c'est le mot clé contrainte de guerre saxonne si j'ai des pikes qui sont complétés j'ai des pikes qui sont suppressés je vais jouer contrainte au moment de la phase d'activation quand même pour avancer mais ça c'est sûr ça ça permet de décupler la puissance des pikes oui parce que les pikes ils ont tendance à se barrer en fait trop facilement c'était justement leur faiblesse il y avait quelqu'un qui les fouettent un petit peu un petit peu ça peut voilà ça peut rendre les choses beaucoup plus compliquées d'accord parce qu'en fait effectivement les joueurs ont pris l'habitude de gérer les pikes avec la suppression mais avec un gars saxonne dans les rangs ben ça devient beaucoup plus compliqué du coup alors c'est jouer à la roulette russe parce que les contraintes ça vient remettre une suppression en plus mais bon après tout pourquoi pas si on a besoin d'avancer on avance tant pis le tour suivant est un prochain tour comme on dit voilà non mais ça dépend de la chronologie de la partie si on est bien sûr si on est tour quatre et que et que et qu'il faut absolument bien se positionner pour que autour 6 on aille on aille scorer à deux points voilà c'est peut-être c'est peut-être le bon le bon moment pour 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 lancer pour lancer l'assaut comment on contrecarre ce personnage est ce que c'est un personnage où il faut se dire dès le début de la partie putain lui faut que je m'en débarrasse coûte que coûte quoi que ça coûte je tape dessus jusqu'à ce qu'il crève est ce que avec sa suppression avec avec ces deux ces deux points de suppression on peut essayer comme c'est arrivé pour certains personnages comme sabine de de le faire fuir mais ça prend énormément de temps de taper dessus voilà comment on fait pour gérer je sais pas si on peut on peut détruire un personnage comme ça mais est ce qu'on peut le gérer sur une table ouais 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 en fait il y a plusieurs façons de faire sur un personnage comme ça comme sabine il a un moral de deux donc c'est à dire que si tu lui tire deux fois il a une chance non négligeable de perdre une action et perdre une action sur une unité comme ça c'est catastrophique parce que c'est un personnage qui peut il doit avoir une action pour tirer et qui a besoin d'une action pour viser ou qui a besoin d'une action de mouvement pour faire pour se positionner pour faire un tir donc perdre une action sur un gars saxonne c'est très pénible c'est très pénible donc ça sera l'idée c'est pas forcément dans ce cas là de le détruire mais c'est de l'empêcher d'avoir des actions et ça va très vite et c'est un personnage clé donc c'est un personnage qu'il faut qu'il faut si tu peux l'embêter il faut lui faire perdre des actions au même titre que les pikes c'est un peu c'est un peu comme ça qu'on gère le collectif aujourd'hui de manière générale mais gars saxonne c'est très efficace la deuxième façon de faire c'est de lui taper dessus comme un connard la tombe ça peut tomber en fait c'est une unité qui a que cinq points de vie et les grosses saturations de tir genre une grosse phase de tir de clone une grosse phase de tir de short crooper par exemple ça va lui faire mal et ça va commencer à l'affaiblir comme je disais c'est cinq points de vie donc si tu lui fais perdre deux trois points de vie et ben tu le verras plus il va se cacher il va se cacher parce qu'il va coûter cher c'est une unité qui monte à 120 130 135 points équipés donc c'est une unité que tu peux pas de perdre de perdre parce que c'est un soutien et c'est sa force et sa faiblesse c'est à dire qu'il a besoin d'être vivant et c'est une unité qui fait beaucoup de points donc en fin de partie en cas d'égalité il t'a perdu un gars saxonne coûte très cher et tu risques de perdre la partie sur ça donc si vous jouez clown le tir de soutien sur le gars saxonne c'est potentiellement une bonne idée même si ça va vous faire perdre c'est magique une activation pendant ce tour là ça peut faire perdre un personnage clé de l'armée d'en face on est clair il ya des idées qu'il faut pas avoir pour tuer gars saxonne et des fausses bonnes c'est faire charger un porteur de sabre sur car saxonne ça c'est la pire idée que tu peux avoir pourquoi ça ça va être très très chiant tu vas passer trois tours à le tuer c'est c'est pas bon mauvaise idée d'accord et la deuxième mauvaise idée c'est de décider de ne pas le gérer et de le laisser faire ce qu'il veut parce que il va devenir très très chiant voilà il ya des unités qui sont entre guillemets fortes mais que tu peux ignorer tu peux ignorer la présence je pense aux chars ou aux choses comme ça tu as des moyens de les esquiver les chars et de réduire considérablement leur impact sur le jeu car saxonne c'est pas un choix qu'il faut faire si tu as la possibilité de lui foutre un point de vie il faut le faire faut pas hésiter même si tu fais un tir à portée 4 avec 4d il faut que tu fasses faire des jets de défense parce que sur un perso comme ça quand tu vas lancer un dé défense même un seul tu vois des énormes gouttes de sueur qui vont venir parce que tu es tu lances un dé était une variabilité qui est tellement grande que tu as une chance de prendre un point de vie en fait même si même si en stat il est un bon il a un bon une bonne défense bah chaque des études transpires c'est comme sur un jedi quoi est ce que on peut la comparaison n'est pas raison mais est ce qu'on peut le comparer à l'argent calus dans l'empire alors en effet il y a des similitudes notamment sur la mobilité qu'a calus grâce à un certain nombre de cartes de com bon calus est plus close alors que lui il est plus tir à distance mais sinon il y a des similitudes similitudes en effet c'est un gameplay c'est un gameplay qui est relativement similaire en effet la comparaison est bonne et pas évidente calus a des plus de cartes enfin il a notamment une carte qui est très puissante pour pour détruire la stratégie de l'adversaire que n'a pas gare saxone car saxone est un meilleur soutien de calus d'accord ok d'accord oui et calus c'est plus sur du long terme saxone c'est plus sur du long terme et calus c'est plus c'est plus le hammerhead qui à un moment va venir taper va venir taper très 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 fort et accompagné ouais avec la grosse gun line ok et ben je te remercie beaucoup une fois de plus pour cette présentation de gare saxone n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous la vidéo on se fera un plaisir de vous renseigner et puis éventuellement d'échanger avec vous si vous avez des avis sur gare saxone des compos à proposer ou ou des formules de de combo à présenter on est bien entendu preneur n'hésitez pas aussi si vous avez envie de le commenter à utiliser les petits liens qui sont sous la page ça fait toujours plaisir et puis surtout n'hésitez pas à partager un max cette vidéo pour qu'elle fasse le tour de la communauté mais ça on n'en doute plus parce que franchement c'est ces petits encas du sarlac ils font des très très bons résultats en vue on sent que la communauté a gonflé depuis depuis cet été je sais pas toi au niveau de ta perception mais moi je le sens clairement au niveau des vues là où on faisait 1000 à 1500 vues on en fait maintenant 2000 à 2100 assez régulièrement sur ses présentations de figurines et puis voilà et puis je pense que le passage sur french wargame studio y est pour beaucoup l'intérêt que les joueurs de wargame commencent à avoir pour savoir ce légion y est pour beaucoup on est très heureux que ça se passe comme ça et au plus tard on vous donne rendez vous au championnat de france qui a lieu le 22 et 23 octobre après c'est ça moi je me trompe pas à palaiso donc vous hésitez pas soit il ya eu depuis y avoir deux places mais en tout cas à venir en visiteurs pour pour découvrir ce merveilleux jeu et puis et puis nous ça nous fera plaisir de venir boire une bière en votre compagnie dans les prochaines présentations que l'on fera il y aura les hommes de main du soleil noir bien entendu il y aura les mandaloriens super commando qui synergisent extrêmement bien des gares saxonnes on va vous présenter également les swoops les motos qui elles ont pas mal performé en allemagne je crois et puis on vous fera une vidéo sur le a à 5 mais en mode en mode le a à 5 justement pour le collectif puisque il a une carte qui lui permet d'être joué en dehors de de sa boîte de base et on m'a dit que c'était très 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 sale on va également travailler sur les battle force mais là pour le coup c'est des vidéos qui risquent d'être un petit peu plus compliqué à organiser je pense que je les ferai avec avec sauf thomas un grand 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 merci pour ta disponibilité je me réjouis que l'on puisse poursuivre malgré la distance ces présentations je dois avouer que c'était une petite inquiétude que j'avais mais bon apparemment là tout s'est très bien passé donc il n'y a plus qu'à maintenant on continue sur notre lancée voilà et des sorties il y en a des belles puisqu'il ya ig88 qui va arriver et il ya du très 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 sale avec le mandalorien qui va qui va également pointé le bout de son nez et autant vous dire que là c'est vraiment 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 très 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 violent il me reste à vous souhaiter des tournois ah ouais il ya des sous bras vas-y et ben vas-y tournoi je vais aller sur t3 il ya plein de tournois avec des places donc faites vous plaisir en plus il ya beaucoup de nouveaux joueurs donc c'est parfait les tournois pour commencer le jeu vous avez trouvé une ambiance unique parce que c'est comme ça elle est comme ça notre communauté on a des ambiances uniques et on s'éclate et notamment un petit tournoi d'ouverture le premier tournoi au french wargame café là à paris c'est le 17 septembre le samedi 17 donc venez ça va être trop chouette voilà bah voilà c'est clair il y en a plein d'autres allez sur t3 ou sur le discord on vous dira où est ce que c'est et venez rencontrer la commu ça va être cool et je crois savoir que pour le french wargame café c'est un tournoi mais c'est surtout un rendez vous qui se répétera de façon cyclique à fait donc franchement n'hésitez pas déjà au moins à passer pour jauger l'ambiance et puis à vous inscrire au prochain dès que les lancements d'inscription seront faits voilà merci thomas bonne fin de journée à toi bonne fin de journée à vous il nous reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets ce que vous l'avez compris qu'avec gar saxon il n'y avait que ça pour défoncer le type d'en face à très bientôt on vous embrasse tôt